Hey les amis, c'est Margueron et bienvenue sur ma chaîne ChouaniXB. Dans cette vidéo, je vais répondre à toutes les questions que j'ai reçues sur Discord, Youtube sur certaines vidéos, le post de la FAQ et bien sûr mon gros ProBlox. Mais avant cela, nous allons remercier FXXB d'être là avec nous pour cette vidéo et bien sûr, je te laisse 3 secondes pour t'abonner. Je vous explique comment va se dérouler cette vidéo. Alors, pendant cette vidéo, je vais jouer à un jeu qui s'appelle Escape Running Head. C'est un jeu où tu dois échapper à des têtes qui courent. Et en même temps, je répondrai à vos questions. C'est parti ! Les amis, on se retrouve donc sur le jeu Escape Running Head. Mais avant de commencer de jouer, je voulais vous remercier pour les 10 cadavolées. Ça fait maintenant un an que je poste des vidéos et vous, vous êtes toujours là pour me soutenir et vous êtes toujours actifs sur ma chaîne. Donc, let's go ! Sans plus tarder, on va commencer le jeu. Et à chaque checkpoint, je vais répondre à une question. Ok, let's go ! Bon, là, il n'y a aucune tête qui me poursuit, c'est cool. Ok, on avance, on avance. Ah, mais il y a même des citrouilles ! Ils ne sont toujours pas enlevés l'édition Halloween ? Bon, nous avons une question. C'est Rediffusion Unchained qui nous la pose. Et il demande comment je fais pour mes montages. Ah, cette question, je l'ai vue tant de fois. Eh bien, en fait, c'est quelqu'un de ma famille qui m'a appris à faire les montages. Et sinon, les montages, je l'ai fait avec l'application CapCut. Beaucoup de gens utilisent cette appli pour faire les montages. Sur CapCut, il y a beaucoup de choses. Tu peux mettre des superpositions, des images sur ta vidéo. Tu peux mettre plein de choses. Tu peux t'enregistrer. Tu peux faire beaucoup de choses sur CapCut. Et si tu veux avoir des tutos comment utiliser CapCut, il y en a plein sur TikTok et sur YouTube. J'espère que ma réponse t'a aidé. Et sur ce, continuons le jeu. Alors, on a MimiGaming033 qui nous demande pourquoi t'as commencé YouTube. Faut savoir que depuis tout petit, j'ai toujours voulu faire une chaîne YouTube. Je me filmais, je faisais des vidéos. Mais bon, c'était avec ma tête. Mais de toute façon, je ne postais pas. Et aussi, je voulais faire des vidéos. Mais je ne savais pas trop quoi faire comme contenu. Et quand j'ai découvert Roblox, je me suis dit que Roblox, c'est un jeu bien. Pourquoi ne pas faire des vidéos dessus ? Merci MimiGaming d'avoir posé cette question. J'espère que je t'ai bien répondu quand même. C'est très important. Wow, les amis, ça passe vite. On est déjà au stage 2. J'espère que je serai avec FXXB. Oui, c'est bon, je suis avec FXXB. Bon, là, quelle porte il faut passer ? Bon, c'est celle-là. Je me rappelle très bien. Ok, bon, la tête là, elle m'a eu. On recommence. Donc, c'était cette porte. Allez, let's go. Apprendre à traverser une autre porte. C'est celle-là. Hop. Et voici FXXB. Ok, allons-y. Je suis bien sûr FXXB. Sur ce jeu, on court plus vite que d'habitude. Ça, c'est un peu bizarre. Alors, il y a Keep Girls qui nous demande si les voix off, c'est nous qui parlons. Ben, en fait, là, c'est moi qui parle. Mais dans la série Les Aventures de Marion, donc moi et ma fille, en fait, c'est pas nous qui parlons. Ce sont des synthèses vocales du site Eleven Labs qui parle, en fait. Mais là, oui, c'est ma voix qui parle. C'est pas une synthèse vocale, hein. T'inquiète pas. Merci à Keep Girls d'avoir posé cette question très intéressante. J'espère que ma réponse t'aura plu. Oh my God. Il y a là, il y a la tête, là, qui nous regarde. Ok, il faut passer par là. Après, dans le coin, il y a la tête. Ah, c'est bon. Elle a changé de chemin. Ok, à Checkpoint. Ok, alors, là, nous avons Kendo Roland Nien qui nous pose comme question. Oh my God. Les parents de Mélanie, c'est des brigands. Et ben, en fait, ils trafiquent de l'argent. Du coup, ils modifient de l'argent. Et ils font des mauvaises choses comme ça. Ils volent aussi aux autres comme par la carte bancaire et aussi dans les portefeuilles. Enfin, ils essayent de voler pour s'enrichir, en fait. Et leur famille, c'est pareil. Mais bon, vous découvrirez bien la suite dans les prochains épisodes. Merci, Kendo, d'avoir posé cette question. Elle était aussi intéressante et ça parlait de la série avec ma fille. J'ai été tuée par la tête d'un oeil. Oh my God. Donc, on recommence. Allez, allez. En fait, ce sont des tapis roulants comme dans les magasins. Oh non, encore ? Sérieux ? Je ne sais pas ce que ces têtes ont contre nous. Bref. Allez, allons-y. Ça va. Les tapis roulants ne sont pas trop rapides non plus. Allez, voilà. Et ici, hop, je suis avec FXXP. Surtout pas aller là parce qu'il y a une citrouille. Allez, let's go. Allez, checkpoint. Alors, il y a Owen Uzumaki qui me demande pour le fantôme. Je ne sais pas comment tu as fait. Il m'avait posé cette question dans la vidéo. Charlie, Charlie, are you here ? Et en fait, dans la vidéo, j'avais mis le fantôme de Rosie là, la petite fantôme qu'on voit dans le chalet du lac Madison. Cette petite fantôme, tu peux l'avoir dans ta maison en achetant le pack des astres et en cliquant sur fantôme. Tu peux le faire dans toutes les maisons. Oh my God. Mais c'est quoi ce truc ? C'est un labyrinthe ? Où est-ce qu'il faut aller ? Ah, j'ai retrouvé FXXP. Let's go. Voilà. Alors, prochaine question, c'est DBZ qui me la pose. Il me demande quand je vais faire la face reveal. Alors, la fameuse face reveal, je vais la faire dans très très longtemps. Je vais la faire au 700K. Donc, c'est vraiment dans longtemps, longtemps, longtemps. Du coup, voilà. J'espère que ma réponse t'a aidé. Donc, voilà. Je vais faire cette face reveal au 704. Ok. Donc, on se retrouve à l'étape 3. Ok. Donc, je saute. Oh là là. Je suis tombée vraiment très bas. Oh là là. Il y a la tête là qui me poursuit. Ok. C'est bon. Fastoche. Allez. On continue. Je suis bien sûr FXXB. Ok. Donc, il y a les têtes et aussi la citrouille. Ok. C'est bon. Allez. Let's check point. Il est juste là. Voilà. Ok. Donc, la prochaine question, c'est Mohamed Ben Thiry qui nous la pose. Il nous demande si je peux l'ajouter en ami sur Roblox. Eh bien, non, des amis. Maintenant, je n'accepte plus les demandes d'amis. Sinon, après, j'ai trop d'amis. Et vous êtes quand même 10 000. Je ne peux pas tous vous ajouter en ami. Et si j'ajoute une personne ou quelques-uns d'entre vous, il y aura toujours un jaloux. Il y aura toujours des jaloux. Ça va aussi un peu faire comme du favoritisme. Mais du coup, voilà, je ne vous ajoute plus en ami. Et aussi, j'ai fait un grand tri de mes amis parce qu'avant, j'ai ajouté les abonnés. Mais maintenant, je ne j'ajoute plus. Ok, alors, la prochaine question, c'est Boosies Gaming de la team Bedei qui me la pose. Il me demande qui m'a donné envie d'être YouTuber. En fait, comme je vous l'ai dit avant... Attends, mais il y a des émotes là. Bon, ok. Comme je vous l'ai dit avant, quand j'étais petit, j'ai toujours voulu faire des vidéos. Du coup, personne ne m'a donné envie d'être YouTuber puisque je voulais faire des vidéos quand j'étais petit. Donc, voilà. Oh, on en a. On en a vite. Ok, il est où le prochain article ? Oh non, ta tête nous poursuit. Voilà. Prochaine question. Quel est le YouTuber que tu détestes le plus ? Ben, les amis, il n'y a pas vraiment de YouTuber que je déteste le plus. Certes, il y a des YouTubers que je n'apprécie pas trop. Mais en fait, je ne les apprécie pas eux. Je n'apprécie pas leur personne. Je n'apprécie pas leur contenu, en fait. Du coup, déjà, je n'apprécie pas trop leur contenu. Il y en a des qui n'apprécie pas trop leur contenu. Mais ça ne veut pas dire que je suis leur hitter. Oh non. Bref. Ça ne veut pas dire que je suis leur hitter, en fait. Je ne vais pas les critiquer dans leurs vidéos. Si je n'aime pas le contenu d'un YouTuber, je vais tout simplement ne pas regarder ces vidéos. Oh là là, il y a encore une autre tête de noeud qui me poursuit. Ok. Allez, le checkpoint, il est là. Prochaine question. Nous avons une question de JeSuisRien2010 qui nous demande si j'ai quelque chose que je regrette. Exemple, harcèlement, parents, bêtises, etc. Ben non. Il n'y a rien que je regrette dans ma vie. Je ne me fais pas harceler. Et non. Tout se passe bien. Famille, tout se passe bien. Ça va. Bêtises, ben non. Et puis, s'il y a quelque chose de hyper personnel qui m'arrive, je ne vais pas vous en parler puisque c'est privé. Oh là là, c'est compliqué ce niveau. Je crois qu'il faut spammer là. Il faut que je spam. Ok. Allez, go spammer. Let's go. Je spam j'aime pas. Allez. Voilà, c'est bon. Allez là, le point de la victoire, il est où ? Ah, mais ce n'est pas celui-là. Ah, c'est celui-là. Ok, prochaine question. Bon, alors, cette question-là, je ne pense pas que c'est une question, mais je pense plutôt que c'est une affirmation. Elle demande qui a entendu ma fille à la place de ma fille. Ben, je sais que beaucoup de gens ont entendu ma fille à la place de ma fille, mais si jamais c'est ma fille, pas ma fille. Et si, par exemple, je fais un replay avec ma fille et que je veux dire que, je ne sais pas, c'est ma fille, ben, j'ai articulé ma fille et dire ma fille, quoi. Enfin, voilà, quoi. Donc, voilà, merci pour ton commentaire. Je sais que je l'ai vu un milliard de fois, ce commentaire. Mais au moins, je crois que j'ai été claire, là. C'est bien ma fille et pas ma fille. Mais bon, pas d'inquiétude. Je pense que vous commencerez à vous habituer. Allez, le checkpoint est encore en haut de ses escaliers. Voilà. Ok, alors, next question, c'est FuxyYT qui me demande combien de temps je prends pour faire un RP. Comment je fais pour imaginer des histoires ? Et aussi, je fais une fesserie vilgane. Bon, ça, j'ai déjà répondu, hein, pour 700K. Par contre, pour imaginer des histoires, ben, des fois, je m'inspire d'autres Youtubers, par exemple, des RP, ou je ne sais pas. Ou des fois, genre, juste de la vie réelle. Et aussi, pour mes RP, le temps que je prends, ben, un RP short pour tourner, ça prend 10 minutes. Aussi, pour le monter, ça va, mais il faut aussi enregistrer les voix, etc. Et télécharger les voix de Eleven Labs, comme je vous ai dit. Et donc, voilà, imaginer des histoires, ben, des fois, j'invente, hein, une histoire, comme ça. Par contre, pour les roleplays, comme Morning Routine, ou une journée avec quelqu'un, ou, je ne sais pas, en 24 heures, ça, il n'y a pas besoin d'imaginer quelque chose, quoi. Ok, donc, euh, prochaine question. Ok, les émeutes. Ah là là, tu peux jouer des émeutes sans payer, dans ce jeu. Bref, go. Alors, là, il y a une question très intéressante, c'est, il n'y a que Roblox, ce que tu as comme jeu préféré ? Ben, Roblox, c'est un peu mon jeu préféré. En plus, sur Roblox, il y a une multitude de jeux, il y a des binons de jeux. Et ça, c'est cool, tu n'as pas à t'ennuyer. Je connais même des potes qui jouent à Roblox que pour jouer, par exemple, à Brookhaven, ou à Titanic, ou d'autres jeux comme ça. Je connais des potes qui jouent à qu'un seul jeu sur Roblox, mais, voilà. Et quand j'aurai, peut-être, un PC, ou, voilà, j'installerai d'autres jeux. Mais, par contre, je ne ferai pas de vidéos dessus, hein. Ma chaîne, c'est du Roblox. Sauf si, par exemple, je joue à, par exemple, Murder Mystery, il y a sur Fortnite, ou Brookhaven, maintenant, il y a sur Fortnite. Comme si je teste un jeu Roblox sur un autre jeu, par exemple. Je ne sais pas, il y a des concepts amusants comme ça. Allez, let's go, allez. Go prendre le checkpoint qui est tout là-bas, à ce labyrinthe, là. Allez, 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 allez. Ok. On va esquiver ces Jellala aqueuses. Allez. Bon, je suis mort, mais c'est pas grave. Il m'a encore tué, cette Jellala. Elle a aussi osé tuer FXXB. Bon, bref. Recommençons. Bon, allez, là, je vais être invincible. Allez, hop, là, toi, on t'esquive. Hop, là. Madame Jellala, gênante, là. Allez, hop. Petit checkpoint. Prochaine question. Ok, alors, cette question, elle vient de Chopatat et aussi, elle vient de Discord, de mon serveur Discord. Il me demande quand est-ce que je vais jouer à BloxFruit. Bon, des fois, je joue à BloxFruit, mais bon, c'est un peu rare. Juste pour fun ou pour quand je rejoins mes amis, par exemple. Et, en fait, sur BloxFruit, ce qui est nul, c'est que j'ai aucun fruit. Donc, si vous voulez me donner un fruit ou je ne sais pas, je suis preneur, mais voilà, quoi. Peut-être, j'ai un petit pouvoir, mais sinon, je n'ai rien de spécial. Le checkpoint est juste à côté. Voilà. Alors, cette question, elle vient de Lou Merveille, de BloxFruit. Il me demande comment je fais pour percer, avoir beaucoup d'abonnés, beaucoup de vues. Il me dit, j'ai vu pour mes 5K. C'était à l'époque où j'avais 5K. Et, en fait, je publie des vidéos, par exemple. C'est les aventures de moi et ma fille qui ont percé, qui ont eu des dizaines et des centaines de vues. Et, du coup, centaines et dizaines de vues égale milliers d'abonnés, quoi. Enfin, des dizaines de milliers de vues et des centaines de milliers de vues. Du coup, voilà. Et, par exemple, si tu fais 3 000 vues, il n'y a pas celles qui vont s'abonner ou je ne sais pas. Ça dépend, en fait, de ton nombre de vues. Ah, je suis tombée dans le piège. Vite, 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 vite. C'est bon. Fiu. Oh, là, là, je suis tombée dans le piège. Allez, let's go. Allez, hop. Je suis obligée de spam jumper. Allez, hop. Une pièce. On attend FXXB. Et, en attendant, une question. OK. Alors, il y a Burlex. Burtext, OK. Burlex Lebon qui me demande. Trop bien. Mais, comment tu fais pour parler les textes ? Alors, en fait, les textes qui sont dans mes mèmes, mes pauvres, et aussi les aventures de Margueron et ma fille, ce sont les bulles du tchat de Brookhaven, en fait. Et les voix, des fois, c'est les miennes. Des fois, même, c'est des synthèses vocales. En tout cas, dans les aventures de ma fille, il n'y a que les miennes et aussi les synthèses vocales. C'est tout ce qu'il y a. Je ne modifie pas ma voix pour faire ça. Sur CapCut, il y a un truc pour faire parler les textes. C'est la synthèse vocale, mais moi, je ne l'ai pas. En français, je ne l'ai qu'en anglais. Ok, alors, j'ai une question. Enfin, c'est deux questions, mais c'est la même question. C'est, à quel âge ? Eh bien, j'ai... Non, mais pourquoi tu es partie ? Je viens de dire mon âge. Bref, les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que j'ai répondu à plusieurs de vos questions. J'espère que tout a été clair pour vous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner si c'est toujours pas fait. On se dit ciao pour une prochaine vidéo. Et aussi, restez actifs dans la partie communauté de ma chaîne car il y a une surprise qui arrive bientôt. Je ne vous en dis pas plus, mais juste restez actifs. Allez, bye les amis !